ça fait un peu beaucoup coucou on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire la pile à lire du marceau féminin une pile à lire que je me suis délectée de préparer depuis déjà plusieurs mois parce que parce que c'est un mois que j'aime beaucoup c'est un challenge qu'organise flow and books sur instagram et sur youtube c'est un challenge de lecture qui permet de se concentrer sur la lecture de romans écrits par des autrices donc des essais des romans des poèmes j'ai écrit ici les catégories donc il faut lire un classique un essai un roman historique il faut lire un roman d'Annie Ernaud d'une autrice iranienne une biographie et un polar cosy et puis un recueil de poèmes mais pour le coup moi je n'irai pas de recueil de poèmes parce que je n'en ai pas vraiment dans ma pile à lire et que j'ai pas forcément envie de lire des poèmes ce mois ci donc voilà je vais vous présenter ma petite pile à lire et on commence tout de suite pour la première catégorie je vais lire Emma de Jane Austen enfin j'espère lire Emma de Jane Austen je ne l'ai pas encore il faut que je me le procure j'attends un petit peu je pense que je me l'achèterai dans le courant du mois de mars donc je vous en parlerai à ce moment là en tout cas c'est une autrice que j'avais découvert avec orgueil et préjugé que j'avais pas tellement aimé et puis j'ai eu un énorme coup de coeur pour persuasion et donc je me suis dit allez il faut que je continue à lire cette autrice que je découvre d'autres oeuvres parce que voilà j'ai eu une petite déception j'ai eu un gros coup de coeur et donc il faut que il faut que j'en dise d'autres donc c'est une bonne façon de le faire pour la catégorie essais j'ai donc trois essais que je souhaiterais lire manifeste contre féminis radical et pour un féminisme éclairé de laura le sueur c'est publié au cherche midi c'est un essai on va le lire avec flot à la fin du mois de mars si vous voulez nous rejoindre à partir du 29 je crois c'est un essai qui nous fait un peu peur parce que faut pas que ce soit à charge en fait moi j'espère que c'est pas à charge contre le féminisme radical et que c'est plus un questionnement un point de vue sans forcément critiquer un autre point de vue en tout cas on verra mais je pense que ça va être ça va être intéressant après c'est vrai que ça nous fait un petit peu peur donc donc on va voir on va voir ce que ça ce que ça dit et en tout cas j'ai hâte de le lire je pense que je vais dévorer surtout que c'est très aéré donc je pense que ça se ça se lit assez vite donc je vous en dirai des nouvelles j'ai également envie de lire précis de culture féministe pour briller en société patriarcale en fait j'avais déjà commencé j'en étais même à plus de la moitié et puis voilà c'est un peu un essai que je lisais comme ça et donc l'objectif c'est de le terminer au mois de mars donc voilà je pense que je vais réussir le challenge parce que j'avais beaucoup aimé les deux premières parties et là il me reste la partie 3 la partie 4 la partie 3 et la partie 4 donc il me reste j'en ai lu deux il me reste deux parties donc je vous en dirai des nouvelles rapidement et pour finir j'aimerais lire des vies de combat de Audrey Celestine c'est publié dans la collection proche donc c'est la petite collection qui a été créée par l'iconoclaste et les arènes et donc ici c'est des portraits de femmes elles sont femmes noires et libres leurs visages sont célèbres parfois méconnus refusant d'être réduites à la couleur de leur peau elles ont relevé la tête crié créé manifesté de la fin de l'esclavage jusqu'à l'acclive metteur pardon elles ont mené des vies de combat et donne envie de changer le monde et donc voilà je pense je crois que c'est le portrait de plusieurs femmes j'aime bien la façon dont c'est écrit et dont les pages sont faites voilà je vais voir un petit peu ce que ça donne ça a l'air d'être assez dense donc donc je vais voir si j'arrive à lire au mois de mars en tout cas c'est un objectif on passe à la troisième catégorie qui est la catégorie des romans historiques et donc pour cette catégorie il y a trois romans que je souhaiterais lire tout d'abord memphis de tara m string fellow je voulais le résumer dans la chaleur étouffante de l'été 95 après un énième débordement de colère de son père joanne norse trouve refuge avec sa mère et sa soeur dans la majestueuse maison qui a vu les femmes de sa famille grandir tapissé de lierre et de chèvre feuille où nichent les colibris abeilles et papillons ce verdoyant havre de paix semble raconter sa propre histoire en poussant la gigantesque porte de bois joanne sait qu'elle va découvrir d'innombrables fantômes je vais pas aller plus loin le portrait bouleversant de trois générations de femmes noires qui célèbrent la complexité de ce qui se transmet au sein d'une famille d'une communauté et d'une nation tout entière j'en ai entendu beaucoup de bien il y a quelques avis la vie de tom un roman coup de poing qui marque par sa brutalité son réalisme et ses personnages et la vie de virginie grâce à une plume tant affûtée que poétique l'autrice rend hommage à toutes ces personnes qui se sont battues parfois au péril de leur vie pour la justice et l'égalité et je vous en reparle très vite et je me le suis calée en milieu de moi à peu près j'aimerais lire les larmes d'une reine de cw corner c'est publié aux éditions haute ville poche et on est sur un livre qui me change un petit peu de mes habitudes que ce soit au niveau du décor ou au niveau de de l'époque donc je vais vous lire le résumé mais j'aime beaucoup la couverture et puis c'est vrai que les romans de ville me transportent beaucoup surtout leurs romans historiques donc donc je pense que ça va me plaire fille d'isabelle de castille et fernando d'aragon ruana est une femme gouvernée par ses passions son mariage arrangé avec philippe le beau commence comme un véritable conte de fées il tombe amoureux au premier regard mais lorsque sa propre famille est tragiquement décimée elle se retrouve à l'âge de 25 ans héritière du trône d'espagne dès lors ruana est au coeur d'une lutte d'ambition sans pitié et sera même déclaré folle par les deux hommes de sa vie peu importe le prêt à payer ruana est prête à tout pour assurer l'avenir de l'espagne et sa liberté un des secrets les plus sombres de l'histoire il me tente vraiment beaucoup ce livre c'est juste que c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude mais j'ai très envie de le découvrir il fait 500 pages donc c'est quand même un gros pavé et c'est écrit assez petit mais mais voilà je vous en dirai des nouvelles et ensuite on va lire donc ça rentre dans la catégorie romans historiques mais on va lire dans le cadre de mon book club challenge de dans pardon on va lire dans le cadre de mon book club l'ivresse de lire en voyageant là où brille les étoiles un roman de nadia achimini c'est publié également chez haute ville dans cette incroyable édition elle est vraiment splendide je suis complètement fan et on part donc en afghanistan au mois de mars donc ce roman avait toute sa place et en plus c'est écrit par une autrice donc c'est génial j'ai déjà découvert nadia achimini je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo sur la littérature afghane et j'avais très envie de découvrir celui-ci donc je me suis dit qu'en lecture commune c'était sympa je vous lis le résumé Kaboul 1978 Sitara, 10 ans, mène une vie heureuse avec sa famille au palais un soir elle quitte sa chambre sur la pointe des pieds pour regarder les étoiles cette nuit là c'est le coup d'état aucun des siens n'y survivra si elle a la vie sauve c'est grâce aux étoiles n'étant plus en sécurité nulle part l'orpheline est confiée aux soins de deux femmes dévouées et trouve refuge aux Etats-Unis des années après son exil le passé revient frapper à la porte ne lui laissant d'autre choix que de retourner en Afghanistan je pense que je vais me déléter de cette lecture surtout que la prose de Nadia Hachimi me plaît vraiment vraiment beaucoup donc j'ai trop trop hâte de le lire on le lit en tout début de mois à partir du 3 c'est un des livres que je vais prendre parce que je pars 3-4 jours à Amsterdam avec ma cousine pour ses 18 ans donc voilà je le lirai je pense à ce moment là ensuite on passe à Annie Ernaux et donc il faut lire un livre de Annie Ernaux Annie Ernaux il y a beaucoup de livres à elle qui me font vie je ne me suis jamais lancée et pour ce challenge j'ai acheté l'événement je ne vais pas vous lire le résumé mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça parle d'avortement donc voilà un récit très court qui y paraît est très fort donc j'ai vraiment hâte de lire il fait 120 pages et il va également rentrer dans mon challenge 7 jours 7 livres que j'organise à peu près au milieu du mois de mars environ ensuite il faut lire une autrice iranienne et j'avais deux livres d'ailleurs que j'ai présenté dans ma pioche à lire sur Instagram et en fait j'en ai choisi un parce que ça fait déjà une grosse pile à lire que j'ai il s'agit de Paris Nouch Sani le voile de Téhéran c'est publié aux éditions Point et en fait quand j'ai parlé de ma pile à lire et que j'ai présenté ma pile à lire dans mon reel sur Instagram vous êtes énormément à m'avoir conseillé ce roman qui y paraît est absolument incroyable on me l'a aussi conseillé dans ma vidéo sur l'Afghanistan donc j'ai très 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 envie de le lire c'est un gros pavé il fait 600 pages c'est écrit en tout petit je pense que je vais le lire en audio et sur ma liseuse parce que ce sera plus simple en tout cas c'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps Paris Nouch Sani est une sociologue et psychologue qui vit à Téhéran il a été interdit de publication en Iran avant d'enthousiasmer lecteur et lectrice partout dans le monde et donc il a été couronné du prestigieux prix Boccaccio en Italie et j'ai très très envie de le dire je voulais le résumer Massoumé, 16 ans, n'a qu'un désir pour suivre ses études un rêve accessible aux filles depuis que le chat a modernisé l'Iran mais quand ses frères découvrent qu'elle vit une histoire d'amour très innocente avec un voisin il la marie à un homme qu'elle ne connaît pas et n'a jamais vu d'abord désespéré Massoumé se rebelle et prend son existence en main il faut lire une biographie ou autobiographie et j'ai décidé de lire Il vient d'ailleurs de Christine Eckmeyer c'est publié aux éditions Point et c'est un livre qui me fait très envie l'histoire d'une adoption, de la difficile rencontre avec l'enfant adopté et donc de tout ce qui va s'en suivre de la maternité, de la dématernité d'après ce que j'ai compris ça va être assez fort et c'est vraiment une biographie ça a été écrit par Christine Eckmeyer et c'est vraiment son histoire son histoire sur sa parentalité et sur cette rencontre avec Alexandre qu'elle adopte en 2001 en Colombie donc voilà je vous en reparle très rapidement c'est un livre que je pense je vais dévorer parce que l'écriture est assez aérée et il fait 300 pages donc voilà hâte de le découvrir ensuite comme je vous ai dit je ne vais pas lire de poème et donc j'ai rajouté deux livres en fait à cette petite pile à lire qui ne rentre pas dans les catégories je vais déjà terminer par la catégorie Polar Thriller je vais lire Les Ombres de Big Ben alors il paraît qu'en fait la partie Polar n'est pas très présente mais ça reste un roman sombre ça reste un roman quand même Polar donc je vais lire ce livre de Michel Solter c'est publié aux éditions L'Archipel j'adore cette couverture et donc je voulais le résumer Londres 1920 pour la première fois deux femmes s'affrontent pour faire leur entrée à la chambre des communes à cette occasion la journaliste stagiaire Iris Woodmore revient dans le quartier de Westminster un lieu douloureux pour elle six ans plus tôt sa mère y est morte en se noyant dans la Tamise en marge d'une manifestation des suffragettes non loin de Big Ben un homme révèle à Iris que sa mère n'est pas tombée par accident elle a sauté bien décidée à découvrir la vérité Iris mène l'enquête tous les indices semblent converger vers Crookman Crookham Hall la majestueuse demeure de Lady Timpson une des candidates à l'élection une honorable façade qui semble cacher bien des secrets mêlant enquête policière et récits historiques ce roman est aussi celui du combat des femmes pour leur droit dans l'Angleterre du début du XXe siècle une période qui m'intéresse énormément j'aime beaucoup l'histoire des suffragettes et donc très envie de le lire et donc pour mettre d'autres romans qui ne rentrent pas forcément dans les catégories j'ai décidé de rajouter Personne de Émilie Perret c'est publié aux éditions Véron c'est un tout petit livre que je lirai pendant mon 7 jours 7 livres il fait 120 pages c'est très aéré et c'est un roman qui nous parle d'agression sexuelle et donc du besoin de vengeance et en même temps cette envie de se reconstruire et de ce choix difficile entre ces deux émotions qui en même temps ne vont pas ensemble et en même temps s'embriquent et donc voilà un récit qui je pense va être très fort j'ai vraiment hâte de le lire l'autrice est toute jeune je crois qu'elle a 21 ans mais comme je lui disais sur Instagram ce n'est pas l'âge qui fait la force du livre je me souviens avoir lu un roman absolument incroyable cet été qui est Arpenté la nuit de Leila Motelet publié chez Albain Michel et ce livre a pourtant été écrit par une jeune fille de 17 ou 18 ans donc comme quoi ce n'est pas l'âge qui fait la force de l'écriture la force de notre vécu la force de ce qu'on peut transmettre donc vraiment vraiment hâte de le lire et cette couverture est sombre et en même temps elle est très belle les mains sont magnifiques et les couleurs je trouve très bien choisies donc trop hâte de le lire et pour finir je vais lire c'est certain le dernier Mélissa Dacosta les femmes du bout du monde mon histoire est un petit peu compliquée avec cette autrice parce que j'avais découvert je revenais des autres l'année dernière et je n'avais pas aimé enfin c'est une lecture qui m'avait qui avait été compliquée je me demande même si je ne l'avais pas abandonnée je ne me souviens plus en tout cas j'avais trouvé ça assez cliché et je n'avais pas trop apprécié et puis son dernier roman l'année dernière La Doublure me faisait très envie par le thème abordé et par ce virage j'avais l'impression en tout cas d'un virage de l'autrice vers un livre beaucoup plus noir et beaucoup plus psychologique et en effet je suis tombée en amour de la plume de l'autrice avec ce livre en amour de cet univers qu'elle nous dépeignait La Doublure est un roman qui m'a beaucoup marquée et qui a été une incroyable lecture sur le moment et en fait aujourd'hui je me suis rendu compte qu'en fait ça avait été un coup de coeur de mon année 2022 parce que c'est un livre qui m'habite encore dont je me souviens très bien je me souviens de mes émotions je me souviens des paysages qui se... en fait elle avait une écriture très immersive et donc j'avais vraiment une visualisation des endroits où ça se passait et j'ai encore les images de ce roman donc comme quoi ça m'a beaucoup marquée et donc j'avais très envie de découvrir ce nouveau roman Les Femmes du bout du monde la couverture est absolument magnifique je vous lis le résumé à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande dans la région isolée des Quatelins au coeur d'une nature sauvage vivent Autonne et sa fille Milly sur ce dernier bastion de terre avant l'océan astral et le pôle sud elle gère le camping Mutonga Oteao le bout du monde en Maori Autonne et Milly forment un duo inséparable jusqu'au jour où débarque Flore une jeune parisienne en quête de rédemption hantée par le passé mais bercée par les vents et les légendes Maori ces trois femmes apprendront à se connaître se pardonner s'aimer Melissa d'Acosta nous offre un voyage inoubliable à travers des paysages d'une supéfiante beauté aux côtés de personnages inspirés et inspirants un nouveau roman magistral et une ode à la liberté autant vous dire que j'ai trop envie de le lire et je vous en reparle courant du mois de mars voilà pour cette vidéo j'espère que ce format vous plaît que vous avez passé un joli moment n'hésitez pas à venir papoter en commentaire me dire si certains moments sont aussi dans votre pâle si vous en avez lu certains pour que peut-être je les sorte plus rapidement que je les sorte tout court parce qu'encore une fois plus qu'une pile à lire c'est une pioche à lire parce que même si j'ai un petit planning de prévu je change souvent parce qu'un livre me fait envie à un moment et pas un autre parce que j'ai pas du tout envie de lire ça à ce moment là et que je n'aime pas me forcer parce que sinon souvent en fait ça fonctionne pas et je ne lis pas donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à poser un petit like si vous avez aimé à commenter à partager sur les réseaux sociaux et puis moi je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous